La vulnérabilité pour un professionnel en santé est une définition assez large puisqu'on comprend à la fois le burn-out, la dépression, l'addiction qui peut être l'addiction à l'alcool, qui peut être l'addiction au jeu, qui peut être l'addiction aux stupéfiants, jusqu'à aller aux idées suicidaires et même aux comportements de suicide. Donc la vulnérabilité dans son sens le plus large possible qui atteint tous les professionnels de santé, mais aussi les professionnels en santé. La première étude lancée par l'association SPS en 2015 nous a montré que 50% des professionnels de santé étaient concernés au cours de leur carrière professionnelle par un burn-out. 25% des professionnels de santé ont eu des idées suicidaires au cours de leur carrière professionnelle. Donc c'est deux chiffres extrêmement importants qui nous ont guidés dans toutes les actions et les missions de l'association depuis deux ans pour essayer d'apporter un soutien aux professionnels en santé. C'est alarmant parce qu'on sait que les conséquences, notamment sur la qualité des soins, sont extrêmement importantes. 50% des professionnels de santé ne savent pas à qui s'adresser en cas de burn-out, mais surtout 50% pensent que ça a un impact en fait sur la qualité des soins. On monte même jusqu'à 65% chez les médecins généralistes. Donc les conséquences d'une vulnérabilité chez un professionnel de santé sont extrêmement importantes sur la qualité des soins et donc sur la qualité de vie du patient. Souvent le burn-out ou épuisement professionnel en fait est dû à plusieurs causes. Ça peut être une cause personnelle. Souvent l'épuisement professionnel, comme son nom l'indique, est souvent dû à des causes professionnelles. Épuisement pour la plupart du temps. Sinon, conflit avec la hiérarchie dans les milieux salariés. Ça peut être conflit avec aussi ses collègues. Les conditions de travail aussi sont extrêmement répertoriées. Donc les causes en fait sont vraiment multiples. Mais la première cause, c'est l'épuisement professionnel. Ceci étant, la dernière étude qu'on a menée avec l'universitaire professeur Didier Truchot a montré que chez les médecins généralistes, ce n'était pas tant le nombre d'heures qui les rendaient vulnérables, donc qui les rendaient en burn-out, mais plutôt le travail empêché. C'est-à-dire le manque de reconnaissance vis-à-vis des patients et le fait de ne pas bien faire leur travail. Donc ça, c'est un élément important. Certes, qu'on a fait chez les médecins généralistes, mais je pense qu'on pourrait retrouver chez d'autres professionnels de santé.